Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sports & Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches, je te permets d'atteindre tes objectifs physiques et sportifs grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime bien parce que je ne vais pas avoir énormément de trucs pour être très honnête à te dire aujourd'hui. Donc je pense que ce podcast, il va être assez court par rapport à mon habitude. Je fais plutôt des formats plus de 10 minutes qui peuvent aller même jusqu'à 40 minutes pour certains podcasts. Là, je pense qu'on va être plus en dessous des 10 minutes. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. C'est un concept, c'est que souvent, et là peut-être que tu vas t'y retrouver et c'est fort probable, j'ai des personnes qui me disent, ouais, j'ai la flemme de faire du sport. J'arrive à la fin de ma journée et ce n'est juste pas possible, j'ai la flemme de faire du sport. Voilà, je suis fatigué de ma journée. Comment je fais pour faire du sport ? Parce que concrètement, je n'ai pas de temps dans ma journée. Ok ? Je n'ai pas de temps dans ma journée, je n'ai pas assez d'énergie dans ma journée. Alors, en psychologie, moi j'aime bien la psychologie un petit peu. Ça permet de comprendre pas mal de choses. Il y a une loi en psychologie, un biais psychologique qui s'appelle la loi d'étalement des tâches de Parkinson. Comme le nom de la maladie d'ailleurs. Et la loi d'étalement des tâches de Parkinson, c'est une loi qui dit que toute tâche va être étalée pour remplir la totalité du temps imparti. Concrètement, qu'est-ce que ça dit ? C'est que, en fait, la raison que je te donne une mission à faire, c'est de… La mission, quand tu te lèves le matin, c'est d'aller travailler généralement. Et voilà, tu fais cette mission, c'est ta mission principale. Soit tu n'as qu'un objectif, c'est de travailler. Donc là, tu vas remplir ta journée pour travailler durant toute ta journée, puis rentrer le soir, manger, dormir, etc. et recommencer la journée suivante. Si maintenant, tu étales cette loi-là avec un objectif de travailler plus en plus de faire du sport, pour atteindre tes objectifs physiques ou sportifs, ce qui va se passer, c'est que ce qui est le plus important, on est d'accord, c'est quand même d'aller travailler. Donc, tu vas aller travailler et après, tu vas te dire, « Ok, je n'ai plus d'énergie, je vais repousser à demain parce que, tout simplement, aujourd'hui, j'ai la flemme de faire du sport. » Voilà, j'ai eu ma journée de travail dans les pattes et j'ai la flemme de faire du sport. Et du coup, totalement, en fait, ton objectif, il y a 100 % de chance pour que le lendemain, ça refasse exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas aller travailler, tu vas être fatigué de ta journée et tu vas encore repousser ta séance de sport. Et comme ça, on peut l'étaler sur, on peut repousser cet objectif de façon presque éternelle jusqu'au moment où tu n'auras peut-être plus de travail, tu n'auras plus de temps pour aller faire du sport, mais c'est un autre débat. Et du coup, si tu travailles toute ta vie, tu n'auras jamais le temps pour faire du sport. Et il y a un truc qui est assez simple, c'est de changer ton fusil d'épaule. Et au lieu de mettre le sport en fin de journée, tu vas faire le sport en début de journée. Ça va être la première tâche que tu vas devoir faire dans la journée, c'est de faire du sport. Parce que tu as un niveau d'énergie qui va être très bon, du coup, tu vas pouvoir faire ton sport parce que tu auras de l'énergie à revendre, même si tu n'es pas du matin. Moi, je ne suis pas du matin et je fais mon sport le matin. Parce que du coup, tu as l'énergie le matin et en fait, en faisant ton sport dans l'autre sens, donc le matin au lieu de le faire en fin de journée, du coup, tu ne vas pas avoir le choix après ta séance de sport d'aller au travail. Tu ne vas pas avoir le choix parce que sinon, tu n'as plus d'argent et forcément après, ça se complique. Donc forcément, tu vas aller travailler. Et en faisant le sport en début de journée, tu arrives à des meilleurs résultats pour vraiment atteindre tes objectifs. Parce que de toute façon, tu vas aller travailler en fin de journée et après ton sport et tu auras fait ta séance de sport avant. Et ça, ça change vraiment tout. Alors, pour ceux qui se lèvent tôt, il faut se lever une heure plus tôt pour arriver à faire du sport. Et en inversant le processus, on arrive vraiment à de meilleurs résultats. Voilà, moi, j'aimerais vraiment que tu essayes cette méthode-là de faire du sport. Voilà, la première tâche que tu dois faire dans la journée, c'est de faire du sport. Tu peux, si vraiment tu as un métabolisme très, très, très rapide, ce que je te conseillerais quand même, comme moi, c'est de manger un peu avant, au moins des fruits, peut-être que des bananes et tout, une banane, un café et on fait le sport. Puisque voilà, si tu as un métabolisme rapide, très rapide même, ça peut se compliquer de faire du sport directement en se levant le matin. Mais si tu as un métabolisme plutôt lent, normalement, tu dois le savoir. Si tu as concrètement, si tu arrives très bien, enfin, si tu n'arrives pas du tout à métaboliser les glucides, donc tu as du tendance à prendre du poids quand tu prends beaucoup de glucides dans ta journée et dans ta semaine, c'est probablement parce que tu as un métabolisme plutôt lent. Donc, dans ces cas-là, tu peux te permettre de faire du sport à jeun. Si tu as un métabolisme où tu ne prends pas de poids facilement, tu as un métabolisme assez rapide, dans ces cas-là, tu peux manger un peu avant, quelques fruits en fonction de ton niveau d'appétit le matin pour arriver à faire ton stock d'énergie et pouvoir faire ta séance de sport juste après sans taper une hypoglycémie. Donc du coup, ça, c'était mon conseil d'aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un conseil basique. Ça peut parler de bête, mais ça peut vraiment changer ton quotidien. Moi, j'essayerais, si tu es dans ce cas-là où tu as la flemme de faire du sport, voilà, tu as la flemme de faire du sport, eh bien, je t'invite à inverser le processus. Essaye de te lever une heure plus tôt ou si tu avais l'habitude de faire quelques tâches le matin qui n'étaient pas forcément nécessaires, comme traîner sur les réseaux sociaux, etc. Eh bien, essaye de changer un petit peu ces habitudes-là pour inclure une séance de sport et dès le matin en te réveillant. Et tu vas voir que ça va changer un petit peu ta philosophie. Et une fois, et c'est ce qu'il y a le plus difficile dans la pratique sportive, c'est de lancer la machine. Parce que le plus dur dans un changement de vie, dans un changement d'habitude, c'est de lancer la machine. Parce que moi, tu vois, ça fait des années que je m'entraîne, je ne réfléchis même plus à qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais faire mon sport aujourd'hui, oui ou non. Je le fais, c'est tout, parce que c'est ancré maintenant dans ma routine. Et voilà, je sais que le matin, je prends mon petit déjeuner rapidement, je fais mon sport direct. Et je ne me pose pas de questions. Et ça peut paraître génial comme ça, mais voilà, c'est parce que mon habitude, elle est ancrée en moi. Je l'ai fait depuis plusieurs années. Et maintenant, c'est comme ça. Et du coup, toi, si tu n'as pas encore cette habitude-là et que du coup, tu es dans des cycles où tu te mets au sport, puis après, tu es motivé, et après, au bout d'une ou deux semaines, hop, tu arrêtes de faire ton sport parce que ça te prend du temps, tu n'as plus le temps, etc. Essaye d'inverser ce processus, de mettre ton sport vraiment au début de journée pour vraiment être la première tâche, faire la première tâche que tu fais dans la journée, c'est de faire ton sport. Et là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de trouver un rythme et d'installer une routine. Voilà. Franchement, c'est accessible à tout le monde, même si tu te réveilles assez tôt le matin, donc, en gros, tu embauches à 8 heures le matin, eh bien, tu peux quand même réussir à faire ton sport le matin. Moi, je te dis, je fais mon sport le matin et je vois pas mal de gens qui sont dans la team faire de sport le matin puisque comme moi, maintenant, je m'entraîne exclusivement dehors ou chez moi avec le Covid. Et du coup, je vois des joggers le matin. Donc, on ne doit pas être les seuls à faire ce processus-là et avoir découvert un petit peu ce tuto de faire son sport très, très tôt le matin, limite quand tout le monde dort. Et en fait, quand tu vas rentrer chez toi après ta journée de travail, eh bien, franchement, tu vas te sentir bien parce que tu auras fait des trucs dans ta journée, tu auras avancé un peu plus dans ta vie parce que le sport, ça te permet d'être beaucoup mieux dans ta vie. Ça permet aussi d'augmenter tes capacités mentales, etc. Le sport, c'est vraiment ultra puissant. Et voilà, à la fin de la journée, tu vas te sentir bien, tu auras bougé dans ta journée, tu auras travaillé, tu auras fait tout ce que tu as à faire et avec juste un petit changement d'habitude d'inclure des séances de 30 minutes, de 45 minutes en fonction du temps que tu y poses, voire de 1 heure dès le matin en te réveillant. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez facile à faire mais qui peut vraiment avoir un gros impact dans ta vie. Et si tu n'as jamais essayé de faire du sport en te levant le matin, il faut vraiment que tu essayes parce que vraiment, c'est ça qui peut te permettre d'atteindre ton objectif. Voilà. Je pense que tu as compris l'idée. On ne va pas faire plus loin dans ce podcast. Voilà. Faire du sport le matin, c'est vraiment la base. Si tu n'arrives pas à avoir une routine, tu vas pouvoir l'obtenir en faisant ton sport le matin. Essaye pendant une ou deux semaines et tu verras que tu auras des bons résultats et que tu arriveras facilement à maintenir ton sport, avoir installé une routine dès le matin. Voilà. Donc, on a fini pour ce podcast sur comment faire quand on a la flemme de faire du sport. Et voilà. Et donc, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Mais avant ça, j'aimerais juste faire un petit rappel. Il y a des premiers élèves qui se sont inscrits pour la nutrition paléolithique. Voilà. On est une quinzaine à avoir… Enfin, on est une quinzaine. Vous êtes une quinzaine à avoir rejoint le programme. Donc, voilà. J'avais dit que sur les 30 premiers inscrits à ma formation, pouvaient bénéficier d'un tarif de lancement à 29 euros. Donc, je t'invite à rejoindre cette formation-là pour bénéficier du tarif de lancement de cette formation sur la nutrition paléolithique. Voilà. Donc, ça peut te permettre de découvrir énormément de choses. Il y a trois heures de cours sur la nutrition à seulement 29 euros pour les 30 premiers inscrits. Donc, dépêche-toi avant que ce tarif n'expire. parce qu'après, je vais retirer la vente de cette formation pour pouvoir l'améliorer avec le retour que j'aurai eu des 30 premiers élèves à ma formation. Donc, si ça t'intéresse des cours sur la nutrition paléolithique, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon article de présentation que tu trouveras en description de ce podcast. Et on se retrouve, quant à moi, dimanche prochain pour un prochain épisode sur les sports, santé et la nutrition. Allo, ciao les sportifs ! Sous-titrage ST' 501